Salut à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine pour un Opium Actu, l'actualité des jeux vidéo. On va parler pas mal de l'E3 avec beaucoup de jours de retard à cause de mon déménagement. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué, je pense que non. Allez, on commence avec l'E3 qui s'est donc achevé il y a deux semaines. Vous avez sûrement déjà entendu quelques avis éclairés de youtubeurs. Et bien cela en fera un de plus. Alors l'E3 pour ceux qui ne connaissent pas c'est la grand messe annuelle du jeu vidéo. Où les trois gros constructeurs de consoles de salon font des conférences. Ainsi que de plus en plus de gros développeurs. Cette année c'était aussi la première conférence PC sponsorisée par AMD. Qui ne fut pas très intéressante voire très ennuyeuse. De nombreux journalistes spécialisés ainsi que de nombreux youtubeurs de plus en plus. Sont invités pour relayer les informations. Même si les conférences et les news annoncées sont suivies en direct sur internet par beaucoup de gens. Les conférenciers ont pris la tendance de s'adresser directement aux joueurs. Mais tout d'abord l'E3 a commencé avec la conférence de Bethesda. Sa première. Et on peut dire qu'ils ont tapé assez fort en présentant pas mal de bons jeux à venir. Alors je ne vais pas passer en revue tous les jeux présentés à l'E3. Car en tout il y en a eu plus d'une centaine en quelques jours. Bethesda se lance ainsi donc face à Blizzard dans un nouveau jeu de cartes à la sauce The Elder Scrolls. Doom 4 a été aussi annoncé. Mais c'est surtout la sortie de Fallout 4 qui a fait le plus des mules. Electronic Arts et Ubisoft étaient aussi de la partie. Ils ont annoncé pas forcément de nouvelles licences mais des suites de leurs jeux phares respectifs. Square Enix a aussi fait une conférence. Chez Microsoft beaucoup de trailers, des exclus Xbox One comme Tomb Raider. Et l'annonce qui a fait le plus plaisir c'est la rétro-compatibilité entre la Xbox 360 et la Xbox One. Microsoft accentue également de plus en plus sa volonté de lier Windows 10 et la Xbox One. Et on s'y fait une présentation de l'HoloLens. Le casque de réalité augmentée plutôt convaincante avec le jeu Minecraft. De son côté Sony a tapé très fort cette année avec une multitude de trailers. Une nouvelle licence Horizon qui a de quoi intriguer pas mal de joueurs. Fin 2014 lors d'une conférence Sony est demandé aux joueurs quels jeux ils aimeraient voir sur la PS4. Sony qui souhaite reconquérir un peu plus le marché japonais réalise leur rêve en proposant un remake de Final Fantasy 7. On voit pas grand chose sur le trailer mais la hype autour du jeu est bien là. Autre grosse nouvelle toujours en rapport avec la wishlist. C'est l'annonce de Shenmue 3 en cours de développement. Yu Suzuki et Sony proposent ainsi un Kickstarter qui devait atteindre les 2 millions de dollars pour jauger un petit peu la demande. La somme a été réunie en moins de 2 jours. Shenmue 3 devrait probablement voir le jour d'ici fin 2017 voire 2018. Les avis sont assez partagés à son sujet. Difficile de finir une trilogie 15 ans après tant l'industrie vidéoludique a évolué. Les goulons changés, ce qui plaisait début 2000 peut ne plus plaire en 2015. Le fait de passer par Kickstarter pour financer le jeu par les joueurs a aussi pas mal grincer les dents. En ce qui concerne Nintendo, ils ont procédé comme à leur habitude à une conférence non pas en direct mais enregistrée et montée. On a ainsi pu voir des sketchs façon Muppets. Les 3 figures emblématiques de Nintendo. Satoru Iwata, Shigeru Miyamoto et Reiji Fisse-Aimé. Pour ce qui concerne des annonces, elles ont paru assez plates et peu enthousiasmantes. La nouvelle console, la Nintendo NX n'a pas non plus fait parler d'elle. Beaucoup de rumeurs circulent sur sa conception, sur la console qui va remplacer la Wii U. Shigeru Miyamoto a annoncé cette semaine le constat que les tablettes et mobiles portaient un coup dur aux ventes de la Wii U. Alors est-ce que Nintendo va aller vers ce sens, se rapprocher de la façon de jouer et consommer les jeux mobiles ? Ou bien s'en écarter pour proposer une nouvelle façon de jouer, l'avenir nous le dira. Voilà vite fait un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le 3 de cette année. De nombreux jeux qui devraient débarquer d'ici la fin de l'année. Ainsi que de nombreux jeux en cours de développement qui ne devraient pas sortir avant 2016. On apprend cette semaine que le jeu Ark Survival Evolve a passé le cap des 850 000 ventes sur Steam. Le classant premier depuis quelques jours. Ark c'est un FPS de survie se déroulant à l'époque des dinosaures. Disponible en Early Access donc sur Steam. Payé 23€ pour un jeu non fini, qui a déjà rapporté 10 millions de dollars à son studio Willcard. Il me paraît toujours aussi un peu étonnant. Le jeu surfe donc sur la hype, sur les Youtubers qui en font des vidéos de démonstration. Ark a l'air certes pas mal, mais manque encore de contenu et d'optimisation. Et pour ma part je trouve qu'il manque cruellement d'originalité. Les jeux de survie font recette, mais de nombreux FPS en Early Access sont quand même en stand-by. Où le développement avance doucement, tels que H1Z1, Daisy, The Forest. Ne parlons pas de The Stomping Land, qui il y a un an, l'Early Access avait connu un certain succès. Et le jeu a simplement été arrêté en cours de développement. Les mecs ont dû se barrer avec la caisse. Et on reste sur les gros succès du moment avec le jeu Splatoon de Nintendo, sorti sur Wii U fin mai, qui vient de dépasser le million de ventes. Alors on critique souvent Nintendo pour son manque d'inspiration et se reposant trop sur ses licences phares. On peut dire que Splatoon fait dans l'originalité. Avec ce jeu de tir et d'action, le but est de barbouiller en équipe une map le plus possible, en tout cas plus que l'équipe adverse. Alors pour cela, on dispose de plusieurs façons de peindre le décor. Splatoon est donc très typé arcade avec des parties courtes et frénétiques, où le multijoueur est sa raison de vivre. Plusieurs persos et donc plusieurs armes sont disponibles. Un peu de stratégie et de tactique sont utiles pour gagner une partie. On peut passer les niveaux un à un afin de faire évoluer son perso et débloquer de nouvelles armes, des équipements ainsi que de nouvelles compétences. Alors le jeu est rapide et très coloré dans un univers assez loufoque. Les façons de jouer sont assez nombreuses. Et heureusement que le jeu est très multijoueur car il semble assez répétitif, avec plusieurs modes de jeu et un gameplay simple mais très accrocheur. Et un level design très bien réalisé pour ce jeu Splatoon, qui est réalisé actuellement d'excellentes ventes. Alors l'été étant déjà là, les sorties vidéoludiques vont se faire assez rares avant la rentrée de septembre et surtout avant la fin de l'année et Noël. Néanmoins le 7 juillet, ce sera la sortie de Pneuma, Breath of Life, un jeu que j'avais déjà évoqué dans un opium actu précédent. Déjà sorti en exclu temporaire sur Xbox One puis sur PC, il sort maintenant sur PS4. Dans Pneuma, on incarne une sorte de dieu dans un puzzle game, réflexion, dans lequel on explore un monde fantastique en réfléchissant un petit peu sur son rôle à travers un monologue intérieur agrémenté de nombreuses énigmes à résoudre. Un concept assez rare de nos jours sur la contemplation, graphiquement très joli avec de magnifiques musiques envoûtantes et féeriques. Réalisé avec l'Unreal Engine, on est plongé dans un univers très philosophique, obsessionnel et introspectif, ponctué par un certain humour sur la réalité et la non-réalité. Bref, un jeu assez spécial qui ne peut ne pas plaire à tout le monde. Au niveau des remasterisations, on aura droit ce 15 juillet à God of War 3, sur PS4 également. Cette licence très connue dans le monde de l'action-aventure, de thème mythologique, a conquis déjà de nombreux joueurs. Sony Computer Entertainment of America remit le couvert avec la remasterisation de God of War 3, sorti en 2010, pour fêter un petit peu les 10 ans de la franchise. Au programme Vengeance contre des dieux, avec des batailles épiques et sanglantes, les armes secondaires sont abandonnées au profit d'objets magiques. A sa sortie en 2010, le jeu avait reçu un excellent accueil de la part de la presse spécialisée, le citant même comme un des meilleurs jeux PS3 de l'année. Avis aux amateurs donc de Beats et Molles modernes, si vous ne l'avez pas encore essayé. Ce 17 juillet, Namco Bandai sortira Godzilla en Europe, sur PS3 et PS4, décidément, développé par Natsume, pour un jeu sorti au Japon en décembre 2014. On y incarne bien sûr un des monstres les plus destructeurs et connus de l'histoire du divertissement. Le but sera de dévaster des générateurs d'énergie présents dans de nombreuses villes et environnements, afin de collecter autant de jets énergie que possible, qui permettra à Godzilla de gagner en puissance physique et d'améliorer ses pouvoirs offensifs et défensifs. Très typé Japon dans son esprit série B, faisant la part belle à la culture japonaise, le jeu reste facile à prendre en main, malgré une réalisation pas toujours aboutie. King's Quest, une franchise vieille de plus de 25 ans, refait surface également en juillet sur les consoles Old et Next Gen, ainsi que sur PC. Initié par le couple Williams, des génies dans le genre aventure et point and click, créateurs du studio Sierra dans les années 80, la réalisation de ce nouvel opus a été confiée cette fois à The Odd Gentleman, qui aura la lourde tâche de faire revivre cette franchise très adulée dans le passé, avec la collaboration bien sûr de Roberta Williams, créatrice du jeu original. Alors ce nouveau King's Quest sera découpé en épisodes, comme souvent dans les jeux aventures, en commençant par le chapitre 1, La Voix du Chevalier. On reprend le rôle du roi Graham, qui raconte ses aventures à sa petite fille Gwendoline, à son arrivée dans le royaume de Daventry. On y revivra donc des actes héroïques du roi dans de nouvelles aventures, d'innombrables contes qui ont bâti le royaume. L'univers est très intéressant, les décors et les personnages ont été peints à la main, puis scannés pour être modélisés dans le jeu, ce qui rend le jeu un petit peu typé cartoon, mais très bien réalisé. Avis aux amateurs de la série, ou pour les nouveaux joueurs qui voudraient découvrir cet univers. Et enfin, pour finir, non pas une sortie, mais une prochaine sortie en Europe, c'est Blade & Soul. Il s'agit d'un MMORPG sorti en 2012 en Corée du Sud, sur le thème des arts martiaux orientaux. Le studio NCSoft aura mis quelques années avant d'adapter ce jeu pour le marché américain et européen, en proposant bien plus qu'une simple traduction, mais surtout un rééquilibrage du jeu pour la façon de jouer occidentale. NCSoft, déjà auteur de Linéage 2 et Aeon, a certes tardé à sortir ce jeu par chez nous, en espérant que ce délai ne soit pas préjudiciable pour ce MMORPG, sur un marché largement saturé, et parfois en perte de vitesse. Alors les combats basés donc sur les arts martiaux, et la mythologie coréenne, reprend un petit peu les principes de la série Soul Calibur. Blade & Soul sera proposé en free-to-play, avec possibilité d'acheter un compte premium, accélérant la progression et le gain d'expérience, mais a priori n'offrant pas trop d'avantages compétitifs pour les joueurs. Des consommables, des extensions d'inventaire, pourront aussi être achetés via la boutique, et on peut aussi obtenir ces éléments avec des endcoins gratuitement, à un rythme plus lent que si l'on paye évidemment. Le gameplay offrira des combats dynamiques, parfois vieillots, avec de l'action, des combos, et des déplacements aériens. Blade & Soul, un jeu qui a connu un énorme succès en Asie, à voir si ce sera le cas aussi en Occident. Laisse ainsi que s'achève cet Opium Actu, pas de trailer de la semaine, vu le nombre de trailers mis en ligne depuis le 3, difficile d'en choisir un parmi les autres. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, et de me suivre en général. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao !